La première fois que je suis allé en Martinique, j'avais 5 ans. T'avais 5 mois, hein ? Euh... C'est un bébé tout nu. Oui, là c'est le jour où tu t'es noyé. Là c'est quand t'as mangé tout nu. Maman ! La deuxième... La fois que je suis allé en Martinique, j'avais 5 ans. Et on est allé à la plaaaaaage ! Sans blague. Mais papa, pourquoi le sable il est noir ? Ah ça... C'est parce qu'il y a un volcan. Je te jure, j'ai tellement peur quand il m'a dit ça. Et plus tard, c'était le soir, et on jouait au domino. Il y a un camion qui vendait des chaises et je sais pas quoi qui passait. Y a-tu quoi ? Que le volcan allait exploser. Bon, j'ai grandi depuis, le volcan me fait plus peur. Ce dont j'ai un tout petit peu peur par contre, c'est d'aller trop loin dans la mer. Genre des fois on est à la mer, et ma soeur ou ma maman s'éloigne en nageant. Et toi en même temps t'as envie de les suivre, en même temps t'es là. Mais arrête putain, reviens ! Allez quoi ! Imagine que tu te retrouves tout seul en pleine mer sans rien. Imagine ! Bah en vrai tu dois avoir un cercle bleu tout autour de toi, sur 360 degrés. C'est génial non ? Ça fait peur mais c'est génial. Et ça fait d'autant plus peur que tu sais pas ce qu'ils ont dit toi. Mais moi je sais. La crise. L'année dernière on a été dans une maison trop bien, juste au bord de la plage. Et la nuit on allait à la mer. Hashtag Madalai. Nom de français. On s'amuse ! Hé arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a un truc qui me gratte, arrête ! Mais c'est pas moi ! Ouais, il y a des trucs où on pourrait s'en sortir dans l'eau. Ah j'arrive, j'espère qu'elle va attraper. Il y a un truc qui gratte. Ah ouais, moi aussi ! Il y a un serpent de mer dans l'eau. Il y a un serpent de mer ! Un serpent ! La crise ! Bon en vrai il y a des belles plages en France. J'aime bien aller à la mer en Bretagne. L'eau est... Froide. Hashtag Breton Life. Hashtag Brace. Justement en parlant de plage, transition étoile. Et c'est l'anecdote de la plage. Mais c'est l'anecdote de la plage ! Le jingle un peu nul. Why ? Alors, l'anecdote du poisson. On était à la plage et on avait déjà dans l'idée qu'on voulait attraper un poisson. Et un jour, tu vois, tu as un poisson, un bébé poisson qui s'est échoué hors de l'eau. Genre comme Dory. Un bébé Dory. On s'est dit, ouais, c'est génial et tout ! On a cherché à le mettre dans un local avec de l'eau de mer. Et comme on dit. De 4-5 heures plus tard, on va... Le poisson qui se noye. Après, je vais juste faire le top 10 des trucs chants à la plage. J'ai que des anecdotes. Il y a l'anecdote de l'école de mer. Oh oui. Genre... Merde ! Genre, il y avait des étoiles de mer échouées et tout. On était en train de jouer avec, on rigolait, rararar à l'école de mer et tout. Et genre, un moment, il y a je sais plus qui qui nous dit. Ah oui, il faut la remettre dans l'eau et tout, c'est bien, c'est la bonne façon de faire avec les animaux et tout. Et on suit le délire et tout. Ah oui, on va faire du bien, on va faire du bien, on va faire du bien à la planète, nanana, nanana. On va remettre l'étoile de mer dans l'eau. Et on est là, enfin, Bénébique qui l'a fait, il prouve l'étoile de mer, mais je vois comme un fris. Il est là en vie ! Étoile de mer ! Il y a une patte de l'étoile de mer qui est restée dans la poque. Donc voilà, il nous en fait très con, mais c'était très, très, très marrant. Ok, transition étoile, c'était les animaux dans la plage et la fin de la vidéo. J'espère que cette petite animation vous aura donné envie de ne pas aller à la plage. Ça tombe bien, c'est l'hiver. Et si t'es anti-hé, ben, tape sur Google. Je suis anti-hé et mon youtubeur préféré n'en a rien à foutre. Que faire ? Allez, au revoir. Quoi, tu veux un bisou ? Mouah !